Attention les vermines, aujourd'hui je reçois dans ma baignoire un étalon ma foi ultra sexy, comment vas-tu ? Comment vas-tu Jérôme ? Bah écoute tout va bien, je suis ravi, c'est incroyable ce corps, j'ai l'impression qu'on a Goliath et Porcineige et la différence de masse musculaire, est-ce qu'on peut voir avant tout ce corps ? J'aimerais bien que tu te lèves. Pas de soucis. Ah oui c'est assez impressionnant quand même, je suis ma foi aux premières loges, c'est incroyable, je sens que je vais passer une excellente interview et que je vais avoir du mal à me contrôler. Allez contracte Vermine, sors-nous tout, baisse un peu ton caleçon peut-être non ? Pour que tu saches que c'est 4 ans de travail acharné Jérôme, mais que je suis parti. Ah attends ça va, pas du tout, on voit mes poils sous les bras là. Donc du coup, bon bah bref tu parles pas. Alors du coup Vermine, bah écoute, sois beau et tais-toi, continue à vie revolter sur toi, montre-nous tous ses biceps, ses muscles, j'aimerais bien baisser le caleçon comme je l'ai dit pour qu'on voit donc la trace en V, une apparition. Oh mon dieu, on adore ! C'est parti pour une interview ma foi des plus décadentes, on va apprendre plein de choses et sur tous les Vermines on va se rincer l'oeil. Oulala mais qu'est-ce que c'est que cette position ? C'est hilarant. Alors tu sais que tu es dans cette baignoire pour parler forcément des princes de l'amour, je vais donc te poser la question que je pose à tout le monde, est-ce que tu avais vraiment besoin de cette émission pour tirer ton coup, pour trouver l'amour ? Honnêtement. Alors, moi j'ai fait cette émission... Que voix grave, on adore ! On adore ! Au début j'étais pas vraiment pour le faire, parce que moi je suis à l'école, j'avais des projets à l'école etc. Mais au fur et à mesure, on m'a rappelé, on m'a rappelé etc. Et on m'a convaincu, donc je suis parti faire les princes. T'as des filles qui viennent pour toi, t'es à Ibiza, tu vas passer des bons moments, donc pourquoi ? En plus t'es payé, pourquoi refuser ? Une chose est sûre, c'est que dans les princes de l'amour, tu as quand même, je sais que ça t'agace quand on te dit ça, mais une image de crevard, c'est-à-dire qu'il trempe son pinceau partout, qu'il baisse tout ce qui bouge. C'est vrai que bon, tu ne t'es pas fait prier dans cette saison. J'arrive dans l'émission célibataire, Jérôme, ok ? Donc j'arrive, j'ai pas de copine, d'accord ? Ils me prennent pour quoi ? Ils connaissent le Adrien comment ? Le Adrien rigolo, le Adrien séducteur, ok ? Dans la vraie vie, quand je suis célibataire, mon but c'est de trouver des filles, au final. Tout ce que j'ai fait dans Les Princes, c'est tout ce que tous les mecs célibataires au monde font, sauf que c'est filmé. Donc moi j'assume tout ce que je fais, les filles sont venues pour moi, j'ai réussi à les séduire. Et ce qui s'est passé, c'est passé, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de personnes qui jacquent sur moi en mode « Ouais, c'est un crevard, il est venu juste pour baiser, etc. » Mais c'est les premières personnes qui sont là à m'envoyer des snaps, à me demander des programmes de muscu, à me demander des conseils, etc. Les gens qui critiquent, ça serait les premiers réellement à venir dans l'émission et à essayer de serrer le plus de meufs possible. Mais enfin toi quand même, ça va vite quoi. Je veux dire, dès que les candidats sont là, bim bam boum, l'achète à McDoom. Tu ne te fais pas prier, voilà. Tu es quand même un petit peu, on va dire, nymphomane toi aussi, un peu comme Evie. Je suis un séducteur, je suis un garçon. Il y a des filles qui veulent venir exclusivement pour coucher avec moi. Bonsoir Evie. Moi, je n'ai rien à perdre. 100% des garçons auraient fait comme moi. Ne mentez pas les garçons, s'il vous plaît, si vous me regardez, ne mentez pas. Donc oui, j'assume. Et si c'était à refaire, je le referais 108 fois. Ouh, bah putain, il y a des filles qui vont bientôt se faire recoudre les parties intimes. Bon bref, parlons d'une petite polémique vermine qui a donc, ma foi, été lancée encore grâce à moi. Puisque j'ai publié pendant le tournage une photo de toi en pleine fellation. Enfin, tu te faisais faire une fellation. Une photo qui a surpris beaucoup de gens. On te voit donc totalement nu dans un lit en train de tenir la tête d'une fille entre tes jambes. Bon, j'aimerais quand même bien savoir de qui il s'agit. Qu'est-ce que c'est Astrid ? Pas du tout. Il y a un tatouage sur la main qui rappelait celui d'Astrid apparemment. Ouais, vous êtes incroyable à dire que c'est Astrid alors qu'il n'y a aucune preuve. Ce n'est pas du tout Astrid. On m'a hacké mon compte Instagram pendant le tournage. Oh, c'est un peu facile ça. Écoutez-moi, je dis la vérité, rien que la vérité. On m'a hacké mon compte Instagram pendant le tournage. Et cette photo, j'ai dû l'envoyer à une personne qui m'a trahi d'ailleurs. Je ne sais pas qui. Et donc voilà, cette photo s'est retrouvée sur mon compte Instagram. Mais en aucun cas, c'est une fille de thé réalité. En aucun cas, c'est Astrid. Et voilà, je ne dirai pas qui c'est. Mais on veut savoir qui c'est ! Non, je ne dirai pas qui c'est. Jamais de la vie. Une chose est sûre, ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi, Jérôme. Je suis un peu embêté, mais... C'était une fille super sympa, mais je ne pourrais pas dire son identité. On l'embrasse. On l'embrasse, c'était très bien. Du coup, comment tu as réagi en apprenant comme ça en plein tournage que cette photo circulait et faisait donc la une de mon site internet ? Alors au début, je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? J'étais en train de faire de la muscu, je me souviens, dans le Jardin des Princes. Et là, je vois cette photo. Je commence à péter un plomb. Je commence à appeler tout le monde, c'est quoi ce bordel ? Parce qu'en plus, il faut savoir que pendant Les Princes, je n'avais pas du tout le droit à mon téléphone. Donc, j'étais vraiment coupé de la vie, de la réalité. Et là, j'ai vu cette photo, galère, stress, qu'est-ce qui se passe ? Je me posais des millions de questions dans ma tête. Et au final, voilà, c'est ce qui est fait, quoi. Mais j'assume encore une fois, j'ai pris une photo d'elle. Ce n'est pas du tout un manque de respect. Parce que voilà, on a... Surtout que toi, tu as quand même l'habitude de filmer tes ébats. Après, ouais, c'est un petit plaisir que je fais de temps en temps. Une réalisation cinématographique, un projet. Mais généralement, je garde ça pour moi. Et là, j'ai été vraiment stupide et bête d'avoir envoyé cette photo. Mais maintenant, je pense que cette petite anecdote me servira à la leçon. Oui, en tout cas, moi, je me suis bien rincé l'œil. Je ne te cache pas que s'il y a d'autres clichés, tu peux me les envoyer. Parce que c'est toujours agréable. On préfère voir ça que les photos officielles de W9, quoi. C'est bon. C'est vrai que c'est une photo assez trash et qui fait un peu parler de moi. Mais voilà, je vais songer à quand même supprimer mon album photo que j'ai dans mon téléphone. Avec Evie, est-ce que c'était bien ? Je n'ai pas trop envie de parler de ça, mais... Tu n'as pas le choix, Vermine. Vous avez couché à de multiples reprises ensemble. Que ce soit dans la tente, sous la douche et je ne sais trop où, d'ailleurs. J'aimerais que tu me racontes un petit peu tout ça. Tous ces ébats. A priori, c'était la folie avec Evie. Alors, avec Evie, quand elle est arrivée sur le tournage, après 3-4 mots échangés avec moi, j'ai tout de suite vu que j'allais accomplir ce que je voulais. Donc voilà, ça ne s'est pas fait prier. C'était une fille assez sympa sur le tournage, on s'entendait bien, etc. Mais je savais réellement bien que ça n'allait pas être une fille avec qui je pourrais construire une relation. Et voilà, c'était une fille qui, clairement, qui assumait le fait qu'elle voulait coucher avec moi. Ça s'est passé dans la tente. Parce que moi, il faut savoir que j'ai construit cette petite tente en clin d'œil à garde à vous. Moi, j'appelais ça le piège. Le piège à prétendante. Donc, dès qu'il y avait une petite prétendante qui était assez ouverte avec moi, je la mettais dans la tente. Et c'était sûr que le piège allait se refermer sur elle. Mais pourtant, il y en a une de tente à côté de toi et tu ne lui fais rien. Quelle tente ? Bah, moi ! Non, c'est vrai, Kevin, voilà. Mais après, il n'y a pas eu de manque de respect. Elle était consentante, sans aucun problème. C'était quoi ? Il y a eu une relation sexuelle dans cette tente ? Non, on a joué aux cartes et on a joué aux billes. Non, parce qu'il y a eu la fellation. Ah non, il y a eu aussi la masturbation. Non, il y a eu la masturbation dans la piscine entre deux pneumatiques. Dans la piscine, elle m'a tripouillé un petit peu le zizi. Voilà, clairement. Et après, sous la douche, c'était en off. J'étais en train de prendre ma douche. Et je l'ai vue passer dans le coin. Et je lui ai proposé de venir prendre la douche avec moi. D'accord, donc une fellation. Voilà, elle m'a fait une fellation, clairement, sous la douche. Et voilà, c'était pas à la kiffer. J'ai kiffé. Mais voilà, c'est vraiment du passé. C'était une fille assez facile avec moi. Moi, j'avais besoin, en étant un mec, j'avais besoin d'assouvir vraiment mes besoins. Evie était là pour moi. J'ai eu aucun sentiment pour elle. C'était un jeu sexuel. Uniquement un jeu sexuel avec elle. Et je me suis servi d'Evie pour, clairement, me vider. Mais c'est violent ! Quand Elsa a su que vous aviez, ma foi, couché ensemble, donc on est venu lui dire, à un moment donné, elle te cherchait et dans la maison, elle a appris qu'il se passait des choses avec Evie. Elle a littéralement pété les plus longs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes comme ça d'avoir couché avec Evie alors qu'Elsa quand même avait une place assez importante pour toi ? Est-ce que tu regrettes de lui avoir fait de la peine ? Maintenant, je regrette parce que je vois que Elsa, c'est une fille qui compte énormément pour moi et qui n'a aucun rapport avec Evie. C'est deux filles complètement gros posées. Après, c'est vrai que toutes les rumeurs qu'il y a sur Evie, les photos que tu as sorties, où elle est en pleine pool party, elle est en train de twerker sur des mecs à poil et tout et que c'est ça à l'air. Il faut juste savoir, il faut que tout le monde sache qu'avec Evie, ce ne passera plus jamais rien. C'était l'histoire d'une soirée dans Les Princes. Et voilà, maintenant qu'elle fasse son chemin et moi le mien. Quand j'apprends après coup qu'elle a couché avec pas mal de mecs, qu'elle a couché avec Vivian Desanges, je me sens un peu crado sur le coup. Donc je pense réellement que c'est à refaire, je ne le referais pas. Ah bon ? Crado carrément, tu regrettes ? Crado, oui. Et ouais, je regrette un petit peu après coup, clairement. C'est vrai que pas mal de personnes sont passées sur Evie, donc quand tu sais ça, tu es obligé de regretter. Je pense qu'il n'y a vraiment que le TGV même qui n'y est pas passé dessus. Oh, je hirre ! Donc ouais, c'est vrai que la pauvre, mais après elle assume, donc j'espère que ça irait bien pour elle. Evie n'a pas été tendre avec Elsa. Elle s'est permise de colporter des ragots. Elle a d'ailleurs failli balancer, et je l'ai arrêté à temps, mais elle a failli balancer en interview que Elsa était escorte. Evie vraiment a voulu détruire Elsa. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? Ce qu'elle a dit, ce n'est pas du tout vrai déjà, et d'une autre part, je trouve que c'est très facile, parce qu'elle a été virée de l'émission très tôt, et je pense que c'est une fille qui serait capable de tout faire pour exister dans la télé-réalité, dont inventer des mythos comme ça, parce qu'Elsa, je la connais déjà maintenant depuis un peu pas mal de temps, et ce n'est pas du tout une fille comme ça. Et ce qu'elle a dit, je trouve ça dégueulasse, et d'ailleurs, ce n'est pas cool ce que tu as fait, de faire penser à la France entière qu'Elsa est une escorte alors que tu n'as aucune preuve, je trouve ça très facile. Elle est très mal placée pour parler d'elle comme ça, parce que vu le nombre de mecs avec qui elle l'a couché, je pense que c'est plutôt le contraire, je pense que c'est plutôt toi qui se prostitue par rapport à ça. Donc calme-toi, juste reste tranquille dans le sud, et essaie d'aller prendre le soleil, ça ira peut-être mieux pour toi. Putain, tu es assez remonté contre Evie, là, tu as l'air un peu en colère. Ouais, parce que voilà, je n'aime pas qu'on vienne s'attaquer à Elsa bêtement, parce qu'on sait qu'Elsa, pour l'instant, c'est une fille qui cartonne dans Les Princes, et elle est tellement respectable, elle est tellement presque parfaite que c'est tellement... Ah, ne bouge pas, je te remets mon flamant rose. C'est tellement simple de venir l'attaquer pour rien, et je pense que généralement, les meufs qui viennent s'attaquer aux meufs les plus fortes, c'est parce qu'elles veulent exister dans la télé, et je pense qu'elle vit exactement ce qu'elle veut faire pour l'instant. J'ai juste une chose à dire, c'est que Evie et moi, il n'y a plus rien du tout. Au contraire, je préfère vraiment l'écarter de ma vie, parce que voilà, c'est une fille qui, je trouve, qui ne se respecte pas et que je n'ai rien à faire avec elle. Comme on dit, je ne me mange pas la merde, c'est avec la bousse, donc qu'elle retourne tirer la chasse d'eau. Oh, j'ai l'air ! Alors, c'était une petite Elsa, tu m'as l'air très attachée à elle, en tout cas, tu la respectes beaucoup. Qu'est-ce que tu penses justement d'Elsa ? Alors, Elsa, c'est une fille avec qui j'ai des très bons rapports en ce moment. C'est une fille qui me plaît énormément. C'est exactement la même que moi, sauf que c'est une fille. Elle est très rigolote, on s'entend très très bien. Je pourrais passer des vacances, je pourrais passer deux ans avec elle sans réellement me séparer d'elle, donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de la retrouver. Ah oui, donc là, tu viens de confirmer que tu étais en couple avec elle. Aujourd'hui, il faut que tout le monde sache que pour l'instant, il n'y a que Elsa qui m'intéresse, il n'y a aucune autre fille qui m'intéresse. Elle a été sincère avec moi. Elle m'a prouvé qu'elle était vraiment pour moi et qu'elle est vraiment mauvaise de moi. Ce qui est quand même très rare dans Les Princes puisqu'elles viennent toutes, soit pour se payer une opération de chirurgie, soit pour faire un autre programme. Elsa, elle était sincère. Elsa, elle était très sincère avec moi par rapport à certaines prétendantes réellement qui se sont venues là un petit peu pour faire le buzz et pour kiffer leurs vacances. Mais j'ai vu réellement une sincérité avec Elsa. J'ai vraiment beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a su me prouver qu'elle était une fille respectable. Et même, ce n'est pas une fille qui va se montrer, qui va s'afficher de partout. C'est une fille vraiment qui reste dans son coin et tu as envie de la découvrir, tu as envie d'aller vers elle. J'ai juste envie d'aller la voir. J'ai toujours envie de l'appeler. J'ai toujours envie de lui envoyer des messages. Je pense qu'elle me complète vraiment parce que je suis une personne extravagante qui aime bien faire le con, etc. Elle, c'est une personne qui arrive à me gérer un petit peu. Donc oui, j'adore. Complètement, j'adore. Si on fait une petite comparaison entre Evie et Elsa, je pense réellement qu'Evie, c'est une fille réellement pour la nuit, pour kiffer une nuit. Et encore, il ne se passe plus rien. Et Elsa, une fille qu'on peut réellement garder pour la vie. Carrément ? Carrément, pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans la prochaine saison ? Le mariage ? Le gosse ? Ah oui, ça a l'air sérieux pour la vie, Elsa. Vraiment, c'est une fille qui me correspond très bien. Vraiment, Jérôme, il faut que tu saches que là, j'arrive pas à lui donner de défauts. J'arrive pas à lui trouver des défauts pour l'instant. Alors que moi, je suis très exigeant et je calcule tout, je vois tout ce qui se passe au bout de la première heure. Mais elle, j'arrive pas du tout à lui trouver de défauts. C'est un truc de ouf. Le problème, c'est que tu vas la rendre malheureuse, cette petite Elsa, parce qu'elle a l'air très fragile. Bah, tout fragile ! Elle a l'air très fragile. Si tu l'as trompé, compagnie, on te connaît, tu as souvent quand même la perche droite. Il faut faire gaffe de ne pas lui briser le corps. Ouais, mais pour l'instant, je suis une personne qui épanoue avec elle, qui passe du bon temps avec elle. Je ressens le manque à chaque fois. Donc, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs pour l'instant. Donc, j'ai vraiment envie d'être avec elle. J'adore le pour l'instant. Pour l'instant, non. C'est vrai que pour l'instant, c'est un truc tout nouveau. Donc, je ne peux pas réellement dire. Mais c'est une fille avec qui j'ai beaucoup d'attaches. Et là, pour l'instant, je ne vois pas quelle fille est mieux qu'elle. Je ne vois vraiment pas. Donc, pour l'instant, je vis mon délire avec elle et je suis très content. Très fier. Alors, une chose est sûre, par contre, Elsa, en ce moment, pète littéralement les plombs puisque je suis au courant qu'entre vous, il y a eu une petite embrouille. D'ailleurs, elle t'a bloqué depuis quelques jours. Tu es totalement bloqué. Vous êtes un petit peu en phase, ma foi, de conflit. À cause, encore une fois, d'Evy. Elle n'a pas supporté que tu sois encore en contact avec Evie. Apparemment, Evie t'écrit assez souvent. On adore ces pectoraux qui bougent. J'ai eu ! Il y a un tremblement de terre. Qui a fait déborder, ma foi, le vase. Tu as embrassé Evie. Enfin, embrassé virtuellement. Elle était au téléphone avec Axel. Axel a dit, je t'embrasse. Et toi, tu as répondu, dis-lui que je l'embrasse aussi. Elsa, on a un petit peu ras-le-cul que tu sois en contact. Elle voudrait que tu coupes les ponts avec Evie. Chose que tu ne fais pas. Bon, à mon avis, avec cette interview, je ne pense pas qu'Evy te réécrive d'ici un petit moment. Mais enfin, bon. Non, c'est vrai qu'Elsa, elle est très, très amoureuse de moi. Et là, elle est très jalouse. Mais après, je la comprends parce que ce qui s'est passé dans Les Princes, ça a été vraiment compliqué pour elle. Et je la comprends. Après, ouais, moi, c'est vrai que j'ai été maladroit sur ce point-là parce que j'aurais vraiment pas dû dire... Voilà, c'était... Quand tu regardes le truc, c'est quand même bête. Je dis juste bisous, au revoir. Oui, non, mais tu n'as pas à parler. Attends, je me mets à sa place. Tu n'as pas à parler à la meuf qui voulait sa peau, qui balance des rumeurs sur elle. Normalement, tu coupes les ponts, tu la bloques. C'est ça, le manque de respet aussi. c'est que tu restes en contact avec Kévy après tout ce qui s'est passé, les coucheries, les rumeurs, les machins. On comprend qu'Elsa pète les plombs. Je reste en contact, je ne demande pas d'aller la voir, je m'en bats les couilles. Oh, bah Dieu, merci ! Voilà, je lui parle juste, je lui dis ouais. Là, en l'occurrence, c'était juste bisous, au revoir. Genre, c'est bon, il faut se calmer. Après, c'est vrai que je comprends Elsa sur le coup. Attends, je vais arrêter. Putain, c'est romantique. Moi, je n'ai aucun problème à bloquer toutes les meufs de la Terre. Je n'ai aucun problème. Après, si ça peut faire plaisir à Elsa, au contraire. Donc là, sache que je ne m'en parlerai plus à Evie. Je m'en fous complètement. Il n'y a que toi qui m'intéresse. Donc, arrête de te faire des histoires à 2,50 francs, à te coucher à 2h du matin, à penser à ça toute ta vie. Il n'y a plus rien qui se passera entre elle et moi. Donc moi, j'exige que tu bloques Evie sur ton téléphone. On ne veut plus en entendre parler. Tu m'éjectes ça. Il n'y a aucun problème. Je ne le fais pas sur mon iPhone. Je le fais direct. Nous allons bloquer Evie en direct. Regarde, Elsa, tu ne me crois pas. Regarde, j'ai pris mon iPhone exprès pour toi. Je vais bloquer Evie tout de suite sans aucun problème. En plus, je regarde. Il est bien en train de le faire. Bloqué. Voilà. Donc maintenant, n'aie pas peur. Arrête de te prendre la tête et tout t'ira bien. Il n'y a plus d'Evie maintenant. Allez hop, Evie disparu, bloqué, éjecté comme une malpropre. On n'en veut plus. Exactement. Il n'y a plus d'Evie, plus de source de problème dans notre couple. Donc maintenant, calme-toi. Alors, dans les épisodes actuels, en revanche, Evie est partie 7, de source de problème. Il s'agit de Victoria. Alors, on va parler de Victoria puisque tu as encore fait un sale coup à Elsa. Tu l'as encore humiliée, Vermine, à l'écran en couchant avec elle puisqu'on peut le voir pendant le séjour à Rome que tu as couché encore avec une nouvelle morue. Ça va s'arrêter quand ? Alors, c'est vrai qu'en partant à Rome, je suis parti avec Victoria parce qu'elle était un petit peu en retrait par rapport à Elsa et j'ai voulu un peu plus apprendre à la connaître. Et c'est vrai que Adrien a encore fait des siennes. J'ai couché avec Victoria pendant le petit... En plus, attends, mais attends, c'était romantique. On arrive à Rome, hyper romantique, petit appartement, lit magnifique. Oui, ça, on s'en fout parce que te connaissant, même si vous étiez dans une décharge, bon, tu aurais quand même trempé ton pinceau. Ça a joué sur le côté romantique. J'en ai profité pour coucher avec Victoria. Elle a été consentante. Elle a kiffé. après, quand Elsa l'a su, c'était notre père de manches. Alors oui, Elsa l'a su. Elsa a débarqué à Rome et est tombée sur des préservatifs usagés. Ouais, c'est vrai que... On sait que tu te protèges, c'est déjà ça. Enfin bon... Voilà, donc déjà, c'est ça le point positif. Je me suis protégé comme tout le temps. Mais c'est vrai que c'est ce moment mythique. Oui. Le matin, Elsa arrive dans la chambre. Elle apprend, elle voit surtout le préservatif usagé sur la table de chevet. Oh, quelle horreur ! Donc voilà, ça a été compliqué pour elle. Mais moi, je n'étais pas du tout au courant. Il faut que tu le saches. Elle débarquait ? Elle débarquait, je n'étais pas au courant. Moi, je me lève, la tête dans le cul, limite, je pensais que c'était Victoria, la meuf. De blonde comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle sera ravie, Elsa, d'être confondue avec Victoria. Je pense qu'elle va apprécier. On est ça, d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit ça ? Non, mais c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas capté et ça a fait des embrouilles de malade, vraiment. Et je regrette maintenant aussi d'avoir fait ça. C'est vrai que je suis allé un petit peu loin avec elle, couché comme ça avec elle, alors que j'avais quand même beaucoup plus d'approchements avec Victoria, avec Elsa, pardon. Oh, putain ! Mais il faut arrêter, hein ! Elsa, excuse-moi. Mais voilà, c'est le jeu et je me suis laissé aller. C'était pendant les... Voilà, c'était... Il y a une anecdote assez marrante qui s'est passée. On était en pleine soirée et donc c'était un petit speed dating. Genre, elle voulait apprendre un peu plus à me connaître. Qui c'est ça ? Victoria ? Victoria, ouais. Donc, elle est venue se poser avec moi et là, moi, je le répète encore une fois, j'ai la phobie de l'odeur de la bouche. Donc, en gros, c'est ma phobie. La meuf, elle peut s'appeler Adriana Lima. S'il y a une odeur chelou, ça me dégoûte complètement. J'ai horreur de ça. Ça me débegne. Donc, en gros, Victoria a pué de la gueule. Ouais, sur le coup, elle est venue me parler et vu qu'il y avait beaucoup de musique, elle était proche de moi. Et là, j'ai senti une odeur de canard. Canard WC comme ça, dégueulasse. Ça m'a dégoûté. Donc là, avec Julien, je lui ai proposé d'aller faire une mission, d'aller prendre mes chewing-gums dans mon armoire et d'aller lui proposer parce que c'était invivable. J'étais comme ça. Abuse pas non plus, carrément. La vie de ma mère, c'était invivable, genre. Et moi, ça me dégoûte. Moi, ça me dégoûte, Jérôme. C'est un truc de ouf. C'est un truc qui me dégoûte. Et j'avais vraiment pas les couilles de lui dire. Tu aurais dû. Ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été drôle. Mais elle m'aurait dit t'es sérieux, là ? Elle m'aurait cassé les couilles. Donc, au final, je lui ai balancé un chewing-gum et ça a été mieux. Mais voilà, c'était pas possible. Du coup, après le chewing-gum, ça allait ? Tu lui as quand même roulé une pelle ? Ta langue n'a pas pris feu ? Non, après le chewing-gum, ça a été sympa parce que, voilà. En plus, elle m'a dit mais pourquoi ? Je pue de la gueule et tout. Je fais non, non, non. Juste le chewing-gum. Je suis gentil, t'inquiète. Prends-le. Mais prends-le vraiment, genre. On l'est bien. Écoute, elle l'apprend aujourd'hui qu'elle a des problèmes apparemment de gencives ou de tartres. Je sais pas. Elle a dû avoir un nid, de, je sais pas, quelque chose dans la bouche. Une boule de pu. Une poule de... Ouais, un truc, je sais pas. Et au contraire, Elsa, par contre, incroyable. C'est la seule meuf au monde qui sent bon tout le temps, genre. Le matin, elle sent bon. Le soir, à 3h du matin, elle sent bon. C'est vraiment incroyable. La bouche d'Elsa, c'est vraiment Sephora, genre. Elle est en mode... Elle a toutes les gammes de parfums dans sa bouche. Elle sent magnifiquement bon. Elle est surtout un gros flacon. Bon, bah écoute, Victoria est rhabillée pour l'hiver. Je me suis encore trompé sur une des prétendantes, notamment Victoria, parce que j'ai vu que tu avais sorti un article comme quoi elle était avec un footballeur avant l'émission. Avant, pendant, après ? Avant, pendant et après. Et je la pensais vraiment pas comme ça, cette fille, parce que quand elle est arrivée, elle avait l'air vraiment sincère, en mode, non, mais moi, je recharge vraiment l'amour d'une personne qui me plaît et tout. Enfin, faut pas y croire. Tu sais bien que dans ce genre de programme, jamais rien n'est vrai. La preuve, Elsa, elle était sincère. Et voilà, Victoria, je la pensais aussi sincère. Mais voilà, au final, c'est comme Evy, c'est comme un petit peu toutes ces filles-là. Et voilà. En tout cas, pauvre petite Elsa, Rip Elsa, qui a quand même vécu l'impossible sur ce tournage et qui d'ailleurs, à la fin, était tellement excédée à cause de Victoria, de cette coucherie qui a carrément décidé de quitter l'aventure. Elsa a fait ses valises et est partie. C'est vrai qu'en rentrant de Rome, donc avec tout ce qui s'est passé à Rome, Elsa a décidé de partir parce qu'elle n'en pouvait plus réellement de mon comportement. On la comprend. Après moi, je peux la comprendre après coup. J'étais très, très choqué de son départ. Ça m'a beaucoup fait de peine, clairement, parce que c'est une fille que j'appréciais beaucoup. Quoi ? Toi, t'as des sentiments ? Ouais, j'avais vraiment des sentiments pour elle. Toi, Adrien, je croyais qu'il n'y avait que des centimètres. J'ai un cœur, j'ai des centimètres, mais j'ai un cœur aussi. Et je n'ai pas que des muscles. Tout le monde pense, ouais, il n'a aucun cœur, c'est un connard, etc. Mais je me suis vraiment attaché à cette fille. Et quand j'ai appris qu'elle partait, crois-moi, je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Et après, j'ai sorti les mots, j'ai essayé de lui parler, etc. Mais vraiment, pour elle, elle ne pouvait vraiment plus. Elle me voir tcha-tcha avec les autres meufs, lui prouver que je l'aimais beaucoup et après, que je l'ai couché avec les autres, ça a été compliqué pour elle, vraiment. De toute façon, il y aura des rebondissements. Je ne vais pas tout spoiler, mais Elsa, effectivement, quitte l'aventure. Mais après, bon, il se passe d'autres choses. Rien n'est perdu non plus. Mais en tout cas, sur le moment, elle était vraiment furieuse. Finalement, Elsa, c'est quand même l'une ou si ce n'est la seule prétendante avec laquelle tu n'as pas couché dans l'émission. Exactement. Elsa, c'est une des seules prétendantes avec qui je n'ai pas couché. Et c'est ça qui m'attire au final. C'est ça qui me pousse à éclaircir la situation avec elle, à aller plus loin avec elle. Elsa a tout compris. Pour avoir mon cœur, il ne fallait pas donner son cul. Elle ne l'a pas donné. Donc, c'est elle qui a tout gagné. Bon, alors en tout cas, Vermine, beaucoup de rumeurs concernant la taille de ta flûte à bec. Alors apparemment, c'est assez imposant. Alors, ouais, ça, je ne comprends pas pourquoi. Il y a beaucoup de trucs qui... On tourne autour. Bon, en même temps, ça nous titille. Mais après, ce n'est pas la taille qui compte aussi. Non, en tout cas, la taille dérange puisque Victoria, apparemment, elle a très mal vécu. C'est vrai que Victoria, sur le coup... Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est une petite anecdote, ma foi, assez amusante. C'est vrai que sur le coup, Victoria, elle n'a pas vraiment apprécié sur le coup. Alors ? Parce... Alors quoi ? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Il y a eu une déchirure ? Non, parce que voilà, ça lui a fait un petit peu mal au début et donc, ce n'était pas le meilleur coup de ma vie non plus. Mais c'est vrai qu'elle lui a eu un petit peu mal. C'est vrai que... Oh mon Dieu ! Non mais je suis un peu gênée. Bon bah bref, on saura tout de toi, Vermine. On va parler d'un autre sujet brûlant. En tout cas, tu seras recoiffé 15 fois pendant cette interview. On va reparler d'un sujet brûlant, donc Julian. Julian qui est donc un autre prince de l'aventure qui a menti et qui en ce moment s'enfonce un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'avec Lily, on a découvert tout un tas de choses, des preuves compromettantes. Julian connaissait Stacy avant l'aventure. Est-ce que tu confirmes ? Alors ouais, j'ai appris que Julian sur les réseaux, donc il y a plein de trucs qui tournent autour de lui comme quoi il connaissait Stacy avant l'aventure et oui, je confirme, il me l'a dit. Elle me l'a dit ? Ouais, il connaissait Stacy avant l'aventure. Faudrait mieux qu'il dise la vérité Julian. Moi, c'est une personne que j'appréciais beaucoup sur le tournage, etc. Donc je pense que clairement, juste assume que tu la connaisses avant. Moi, je ne comprends pas du tout l'attitude de Julian pour l'instant parce que le fait qu'il n'assume pas qu'il connaisse Stacy avant l'émission et qu'il a embrassé Lily pendant le tournage alors que d'un autre côté, il dit qu'elle a couché avec Lily. Alors oui, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il a honte, on dirait, d'avoir embrassé par rapport à sa famille, etc. Lily, mais il raconte dans son dos qu'il a couché avec elle à tout le monde. C'est ça. C'est quelque chose de très paradoxal ce qui se passe avec lui alors que moi, je sais pertinemment qu'ils n'ont pas couché ensemble parce que Lily, c'est une pote à moi et je sais qu'elle n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout une fille qui va coucher les premiers soirs ou qui va donner son cul à n'importe quel mec. Donc oui, je confirme que Stacy et Roulian se connaissaient avant et qu'ils s'étaient fait la promesse d'aller le plus loin possible dans l'émission ensemble. Bon bah écoute, voilà une chose de rectifier parce que Roulian nous fait passer Lily et moi pour des mythos. Donc au moins maintenant, on a une source de plus qui nous prouve qu'effectivement, c'est bidonné et que Stacy a été pistonné. Bref, au final, Vermine, le moins qu'on puisse dire c'est que toutes tes prétendantes, à savoir Laurie, Victoria, Evie sont par la suite revenus pour un autre mec. Laurie revient dans l'aventure, Evie revient pour Gabano, Victoria en ce moment passe du bon temps à Lyon avec Julien. Oui, elles ont toutes été voir ailleurs une fois que tu les as nextées. Au final, ouais, quand j'apprends tout ça, je me dis que sans le savoir, au final, j'ai fait le bon choix parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et je les ai nextées. Donc je ne regrette pas du tout et en plus, je me suis attaché à la seule personne sincère au final qui est Elsa. Donc sans le savoir, j'ai fait l'aventure. Je pense sincèrement sans être prétentieux, j'ai fait l'aventure parfaite. J'ai rencontré la femme, la meilleure femme possible et j'ai nexté les mots en rue sans dignité. Ouh, carrément ! Ouais, je trouve. clairement. Écoute, la boucle est bouclée, on verra tout ce qui se passe dans les prochains épisodes parce qu'il y a beaucoup de rebondissements encore à venir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Alors je crois que toi, t'es un petit peu particulier contrairement aux autres. Tu n'as pas envie d'être recyclé éternellement dans un programme, ce n'est pas forcément ton but de faire les anges, moundir, enfin tout ce qu'on peut te proposer. Je ne suis pas une personne qui va t'appeler à 6h du matin tous les jours pendant 3 mois pour te suppler de faire les anges ou pour te suppler de faire moundir et les aventuriers donc les passements de produits pareil. Je ne suis pas le mec qui va aller poster des photos de casserole ou de lampadaire. Non, ce n'est pas ça. Oui, mais en général, c'est des thés qui foutent la diarrhée, des blanchiments dentaires ou des services par SMS surtaxés. Est-ce que j'ai une tronche à faire ça ? Est-ce que j'ai une gueule Adrien Laurent à mettre des trucs de services, de location, de trucs chelous ? Mais ça rapporte de l'argent. Tu pourrais aussi t'en servir pour gagner ta vie. Non, moi, ce n'est pas du tout ça. Moi, je fais des études. Je fais une école de commerce actuellement. Je passe mon master dans 2 ans maintenant. Quoi ? Un candidat qui fait des études ? Oui, on ne paraît pas comme ça. Mais oui, je fais des études. Je fais une école de commerce à Paris. Carrément ? Oui, je prends beaucoup de soin de ce genre de trucs. Surtout grâce à mes parents qui m'ont poussé réellement à faire des études et qui ne veulent pas que je sois... Tu fais quoi dans la vie candidat de télé ? Non, ce n'est pas du tout mon délai. Donc, je continue mes études. Vous ne verrez pas de pub SMS en mode « Tu veux savoir tu vas te faire Ken par Adrien ? » Envoie Ken au K-E-N 6-38-38 et tu verras si tu te feras Ken par Adrien. Non, je ne te ferai jamais ça de ta vie. Je vais hurler ! Tu peux oublier toutes ces pubs à la con. Si tu m'envoies des marques produits pour des blanchiments dentaires qui te font perdre tes dents au bout d'un an, des filetés qui te donnent la diarrhée ou le cancer, non, c'est mort. Oh putain ! Donc, les anges alors ? On ne va pas t'y voir. Les anges, c'est en pleine réflexion encore en ce moment parce que ça peut être pas mal aussi pour ma visibilité pour le fitness parce que ça se passe aux Etats-Unis et ça se passe sur la East Coast. Donc, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas là à dire « Je fais les anges, j'ai complètement réussi ma vie. » Ce n'est pas du tout mon délai. La seule chose qui me préoccupe, c'est de finir mes études, de conquérir mon diplôme à la fin et pourquoi pas rester avec Elsa le plus longtemps possible. Bon, mais écoute, très bien Vermine, je te souhaite plein de bonnes choses avec Elsa que je recevrai très prochainement d'ailleurs dans ma baignoire. Merci pour cette interview et puis conserve-moi ce corps, ma foi, c'est plutôt plaisant. Merci à toi Jérôme de m'avoir invité dans cette petite baignoire très confortable. Disons que tu es quand même vachement plus épais que moi donc c'est un peu compliqué pour toi. C'est vrai que j'ai un petit peu mal mais là, ça va, j'ai été content de te voir et j'espère que mes projets vont se réaliser et j'espère que les tiens aussi. Eh bien très bien, sur ce, bonne année, bonne santé et rendez-vous en 2017. Ciao. Bisous. Ciao.